bonjour à tous bonjour david bonjour patrick bonjour à tous alors petite émission sur les filtres jbl tout à fait la nouvelle gamme de filtres extérieurs jbl eau douce au douce plus oui on va dire au douce spécifiquement au douce donc alors il ya différents modèles évidemment pour différents volumes oui à partir de petits peut aller petits aquariums à partir d'une centaine de litres je dirais pour le plus petit jusque des plus gros aquariums en eau douce où on a le modèle 1902 qui est assez costaud c'est ça alors bon intéressant bon facile à mettre en oeuvre les consommables il n'y a pas grand chose à dire économique on va dire économique un très bon rapport qualité prix pour le moment il ya de très belles offres qui sont en fait des offres de lancement j'irai sur notre site donc ça on va éviter les gens à aller sur notre site bien sûr on a bien entendu tout ce qu'il faut en stock comme les gens peuvent voir ici derrière nous il y en a une partie là et une partie en face de nous qu'est ce qui est important de dire on est en mesure de donner un très bon service pour ces filtres en ce sens qu'on a toutes les pièces détachées que ce soit les joints les robinets d'entrée de sortie enfin bref tout ce qu'il faut au niveau des pièces détachées ça je crois que c'est important de le signaler aussi le rapport qualité prix on l'a souligné un très bon équilibre aussi d'un point de vue consommation ils sont ils ont fait du bon boulot par rapport à la consommation sur ces filtres et alors à côté de ça il donne deux ans de garantie et ils offrent deux ans de garantie aussi on est enregistré sur leur site donc je pense que ça c'est bien aussi celui qui prend la peine et quelques minutes qu'il faut pour s'enregistrer sur le site et ben il dispose de quatre ans de garantie sur un filtre pour un appareil qui tour jour et nuit toute l'année je pense que c'est une très belle garantie absolument alors moi ce que je remarquerais quand même parce que ça c'est important à le souligner c'est vraiment complet tous les accessoires sont avec les ventouses pour fixer aux parois la tuyauterie donc c'est vraiment la totale oui toute la tuyauterie aspiration refoulement masse de filtration et alors ils ont bien fait ça en ce sens qui donne la possibilité aux gens dans le cas d'aquarum de douce fort peuplé de venir ajouter à terme pour celui qui veut des résines spécifiques contre les nitrates contre les silicates des choses les phosphates aussi toutes des choses qui ont été bien étudiées qui sont faciles à installer c'est ça bon on remplace les masses filtrantes simplement voilà tout à fait il ya une cartouche de mousse dans laquelle on a cette résine donc on change d'une par l'autre tout simplement un facile d'entretien un 4 clips bon on ouvre l'appareil voilà il ya un robinet d'arrêt d'entrée évidemment pour éviter que tout soit siphonné dans le dans le meuble tant qu'à faire et alors aussi une parenthèse importante par rapport à ces filtres beaucoup de gens ont des filtres internes qui quelquefois quand l'aquarum tourne depuis un petit temps les poissons grandissent ce qui impose de devoir donner davantage à manger et où les filtres intérieurs deviennent un petit peu juste il ya évidemment aucun aucun inconvénient installer un filtre extérieur en plus du filtre intérieur c'est moins d'entretien c'est plus de volume de masse filtrante et donc des meilleurs résultats bon surtout une meilleure accessibilité parce que bon absolument c'est toujours plus facile d'entretenir un filtre extérieur surtout que là avec le système on peut déconnecter la tuyauterie et on peut très bien emmener le filtre pour aller l'entretenir au garage par exemple oui ou bien dans l'évier de la cuisine oui ça madame sera peut-être moins contente mais pourquoi pas après on en dira pas tant on donnera ton téléphone moi je trouve qu'effectivement c'est une très bonne option pour les gens qui ont effectivement un bac avec une filtration intérieure bien souvent on va dire dans 90% ou 90% des cas à un moment donné il faut complémenter la filtration par par une filtration extérieur bon ben c'est aussi l'occasion de ne pas sous-dimensionner donc bien vous renseigner pour avoir le filtre qui soit adapté à votre volume oui il faut jamais prendre un filtre qui est trop limite ça s'il y a bien c'est le poumon de l'aquarium en fait quelque part si lui ne tourne pas convenablement derrière c'est des problèmes d'eau c'est des problèmes de clarté d'eau donc s'il y a bien quelque chose où il faut prendre quelle une marge de sécurité est plutôt surdimensionné que sous-dimensionné c'est le filtre alors moi ce serait un petit conseil personnel que je donnerai je veux dire aux amateurs débutants surtout principalement ben vous constatez votre filtre intérieur est saturé il faut le remplacer par un filtre enfin pas le remplacer mais rajouter un filtre extérieur ben prévoyez votre filtre extérieur pour 100% du volume de telle sorte que ben voilà vous avez le complément du filtre intérieur absolument dans tous les cas de figure ce qui permet aussi quand on entretient une fois complètement un des deux filtres par exemple l'intérieur on a toujours des bactéries dans le filtre extérieur et donc qui est toujours à 100% de son rendement donc on ne vous donne pas les prix bon il ya une assez large gamme ça fait quand même quelques modèles oui il ya cinq modèles tous évidemment présentés sur le site et alors évidemment pour le moment avec des offres très spéciales c'est ça on rappelle le nom du filtre c'est le cristal profit cristal profil à gamme e et alors on a le 402 702 902 1502 et 1902 pour terminer c'est ça donc vous retrouvez tout ça dans le site un poisson tiré or point com voilà on a tout dit on a tout dit eh bien il nous reste à vous dire à très bientôt david merci pour les infos et profiter de cette promo salut à tous